Cette vidéo qui a été tant attendue, elle est là, elle est là, elle est là. Oui, j'ai vu vos messages sur WhatsApp, Instagram, Bibiche. Est-ce que tu fais les inscriptions cette année? Est-ce que tu fais les inscriptions cette année? Je me suis dit, bah, je ne vais pas répondre à tout le monde de façon individuelle. Donc, il faut que je fasse la vidéo et puis je balance ça. Comme ça, tout le monde peut y avoir accès. Donc, la réponse collective, oui, Bibiche fait votre inscription cette année encore. Donc, je vais vous annoncer également, comme dans chaque vidéo, quand je fais les inscriptions, les différents critères que vous devez suivre si vous souhaitez que je fasse votre inscription. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Donc, tout sera détaillé. Comme ça, vous saurez absolument tout. Maintenant, si vous souhaitez que je fasse votre inscription, vous pourrez venir vers moi. Pour ceux-là qui sont nouveaux ici, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit, c'est absolument gratuit. J'ai également liké la vidéo pour ne rater aucune de mes vidéos. Première partie, il faut avoir un statut matrimonial sans ambiguïté. Et ça, c'est la même chose que l'année dernière. Je vous dis en fait que si vous êtes célibataire, vous devez participer comme étant célibataire. Si vous êtes marié, vous participez comme étant marié. Pour ceux-là qui sont en concubinage, qui vont venir me dire, oh, bébé, il faut m'inscrire en tant que marié alors que vous n'êtes pas marié également, sachez que je ne pourrais pas faire votre inscription parce que je suis en fait la loi américaine. Donc, tout ce qui est fiançaille, tout ce qui est dot, parce que je sais que dans les pays africains, la dot est considérée comme le mariage, mais quand il s'agit de la loi américaine, la dot n'est pas un mariage. Donc, si vous avez fait la dot, vous vivez ensemble, sachez que dans le cadre de la développerie, vous êtes célibataire. OK ? Parce que beaucoup de personnes font cette faute-là quand ils font leur remplissage et puis après, ils se retrouvent sans visa. C'est pour ça que je vous informe dès le départ. Vous avez fait la dot, vous êtes fiancée, vous devez participer comme étant célibataire. Pour ceux-là qui participent comme étant mariés, c'est ces gens-là qui sont mariés légalement, mariés légalement à la mairie. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez participer comme étant marié. Maintenant, quelqu'un qui veut se marier ou qui est en train de faire ses préparatifs et tout ça pour se marier, par exemple, en décembre ou en janvier, sachez que vous participez comme étant célibataire parce que le mariage n'a pas encore eu lieu lors de la période à laquelle vous avez fait votre inscription. Donc, l'inscription, c'est entre le mois d'octobre et novembre de cette année. Donc, vous ne serez pas encore mariés. Donc, ça va de soi que vous allez participer comme étant célibataire. Deuxième catégorie, vous devez avoir le baccalauréat ou bien au moins deux ans d'expérience professionnelle si vous souhaitez que je fasse votre inscription. Pour ceux-là qui sont en classe de terminale, qui n'ont pas encore le baccalauréat, sachez que je ne pourrais pas vous inscrire parce que vous n'avez pas encore le baccalauréat. Donc, on ne s'inscrit pas tant qu'on n'a pas le baccalauréat. Donc, vous dites, oh, je suis en terminale, je vais avoir le baccalauréat l'année prochaine avant que les interviews ne commencent. Mais, il faut savoir que le bac est nécessaire lors de la période d'inscription. Ce n'est pas lors des interviews. C'est lors de la période d'inscription que tu dois avoir le baccalauréat. Donc, si ce n'est pas le cas, je ne pourrais pas t'inscrire. Très important à mentionner. Donc, si vous n'avez pas le bac ou deux ans d'expérience professionnelle, tu as un boulot qui est qualifié. Donc, si tu travailles au marché et que tu n'as pas d'intestation de travail, sache que je ne pourrais pas te faire l'inscription. Donc, si tu travailles comme étant informaticien ou bien, je ne sais pas, un travail où tu as un certificat de travail et que ce travail-là est reconnu par le département américain, dans ce cas-là, je pourrais te faire ton inscription. Très simple. Numéro 3, avoir une photo qui est valide et qui respecte les différents critères. OK, je pense que j'ai fait une vidéo l'année dernière. Je fais les vidéos chaque année. Maintenant, je pense que les anciens, vous savez à quoi la photo doit correspondre pour les inscriptions. Maintenant, pour ces gens-là qui sont nouveaux ici, qui souhaitent que je fasse une vidéo encore, dites-moi en commentaire et je pourrais la faire et je pourrais la regarder. Maintenant, pour ces gens-là qui souhaitent que je recadre leurs photos parce que si votre photo, ça ne fait pas les 600 x 600 pixels et que vous souhaitez que je recadre pour vous, ça va vous coûter de l'argent. Parce que, yeah. Yep, it's my time. C'est mon temps, donc, yeah. Time is money. Donc, ça va vous coûter 5 000 francs si vous souhaitez que je retouche votre photo. OK, 5 000 francs soit 8 dollars. Donc, c'est pour ça. Si vous souhaitez ne pas payer ces frais-là, allez-y chez un photographe. Faites tout, tout, tout pour être sûr que votre photo est vraiment comme il le faut. Comme ça, quand vous venez vers moi, c'est pour faire votre inscription directement. Je n'ai pas à retoucher votre photo. Donc, maintenant, il faut aller un petit peu des différents montants. Je pense que là, c'est la partie que tout le monde attend. C'est combien? C'est combien? C'est combien? Yeah. I'll tell you right now. Donc, on va commencer avec les célibataires sans enfants. Célibataires sans enfants, je fais ça à 13 000 francs. 1, 3, 0, 0, 0, 13 000 francs, c'est fin, ou 21 dollars. OK? Célibataires avec enfants, ça fera 13 000 francs. Et pour l'enfant, 3 000 francs. Donc, au total, 16 000 francs. Donc, 3 000 francs par enfant. Donc, si tu as 2, 3 enfants, tu vas faire le calcul pour savoir à combien ça correspond. Donc, ensuite, pour les couples mariés sans enfants, dont un seul conjoint a le baccalauréat, ça vous fera 15 000 francs ou 24 dollars. Et donc, par exemple, si le mari a le bac et la femme n'a pas le baccalauréat, dans ce cas-là, ça fera 15 000 francs. Ou bien, si c'est le sens inverse, la femme a le baccalauréat, le mari n'a pas le baccalauréat, dans ce cas-là, ça fera 15 000 francs. Maintenant, si vous êtes marié sans enfant et que vous-deux, vous avez le baccalauréat ou que vous-deux, vous travaillez et que vous avez un certificat qui est reconnu, et tout ça, une attestation de travail qui est reconnu, dans ce cas-là, ça vous fera 20 000 francs. Parce que je vais faire l'inscription du mari et puis mettre les informations de la femme dessus. Ensuite, faire l'inscription de la femme et puis mettre les informations du mari. Donc, dans ce cas-là, ça fait 20 000 francs. Ensuite, on passe au couple mari avec enfant. C'est pratiquement les mêmes prix, sauf que vous allez ajouter des 3 000 francs par enfant. Donc, si vous êtes marié avec enfant, donc déjà, si c'est le seul mari qui a le bac, ça fait déjà les 15 000 francs. Maintenant, si vous avez un enfant, vous ajoutez 3 000 francs. Si vous avez deux enfants, encore, ainsi de suite. Pareil, si vous avez tous les deux le baccalauréat et que vous avez encore des enfants, vous allez faire les 20 000 francs plus maintenant 3 000 francs par enfant. Je pense que c'est clair. Maintenant, pour ceux-là qui sont de retour, que j'ai inscrit l'année dernière et qui sont de retour, thank you so much. Et vous pourrez recevoir une réduction. Je vous fais une réduction de 2 000 francs pour ceux-là que j'ai inscrit l'année dernière. So, yeah. Donc, voilà un petit peu les différents montants. Donc, si vous êtes confortable avec ça et que vous souhaitez que je fasse votre inscription, vous pourrez me contacter. Donc, je vais mettre le WhatsApp quelque part ici à l'écran, comme ça vous pourrez me contacter pour dire « Ok, j'ai regardé ta vidéo. Je suis d'accord avec les différents critères que tu as listés. Je suis prêt ou je suis prête pour que tu fasses mon inscription. » Donc, tu m'envoies un message sur le WhatsApp que j'ai mis à l'écran déjà là. Et puis, je vais te donner les différents numéros pour que tu puisses faire le dépôt. Donc, il y a le Wave, il y a Orange Money, il y a MTN Money, il y a Move Money, il y a PayPal. Et pour ceux-là qui sont aux États-Unis, vous pourrez payer par Cash App ou par Zelle. Quand vous faites le paiement, il faut être sûr que vous envoyez la capture qui prouve que vous avez fait le paiement et vous allez me dire l'heure à laquelle vous avez fait le paiement pour que je puisse savoir que le dépôt correspond au vôtre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font le dépôt en même temps. Donc, tu peux avoir fait ton dépôt, mais si l'heure ne correspond pas ou bien le numéro qui a fait le dépôt ne correspond pas, ça ne sera pas toi. Tu vas me dire l'heure à laquelle tu as fait le dépôt, le numéro qui a fait le dépôt, et puis tu m'envoies la capture d'écran. Comme ça, je vérifie et puis tout est OK. À la suite, je vais t'envoyer une liste de documents que tu vas me balancer pour que je puisse faire ton inscription. Donc, les différents documents, ta photo, le nom, prénom, date de naissance et tout ça, nationalité, adresse où tu habites, le pays dans lequel tu vis, ton adresse e-mail et tout ça, statut matrimonial, etc. Donc, une fois que j'ai reçu toutes ces informations-là, maintenant, je vais faire ton inscription. Et par la suite, tu auras ton confirmation number, donc ton numéro de confirmation qui prouve que tu as fait ton inscription. Comme ça, l'année prochaine, en mai 2024, Inch'Allah, tu pourras vérifier pour voir si tu as été sélectionné. Je ne garde pas le numéro de confirmation de quelqu'un pour dire que, oh, elle a gardé mon numéro de confirmation et puis maintenant, une fois sélectionné, elle me dit de payer. Non. Je te donne ton numéro de confirmation. Comme ça, une fois que les résultats sont disponibles, tu peux vérifier toi-même ou bien si tu souhaites que je vérifie, dans ce cas-là, ça ne sera pas gratuit. Donc, voilà. Au moins, tu auras ton numéro de confirmation. Tranquille, tu peux te reposer, relaxer en attendant des résultats. Donc, voilà un petit peu les différentes informations à savoir sur comment est-ce que l'inscription va se dérouler. Si vous êtes partant, je vous invite à m'envoyer un message sur mon WhatsApp que j'ai déjà listé sur l'écran et je pourrai faire votre inscription. Donc, voilà. Bonne chance à tout le monde et puis, on vous attend aux USA. Bye. Oh, j'ai oublié. Tant qu'il y a longtemps, je ne fais pas YouTube. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. Il faut que je le dise. Abonnez-vous parce que les gens ne s'abonnent pas tant que tu leur dis pas de s'abonner. It's crazy. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Bye.